L'ancien hall sportif est pratiquement rasé. Seuls subsistent les huit piliers qui doivent encore être rehaussés avant d'accueillir la toiture rénovée. Les cisailleuses terminent leur travail sur le site de l'ancien country hall du Sartilement. Avec 1200 tonnes de pression dans leur mâchoire, ces machines broient littéralement les quelques mètres carrés qui restent encore de la dernière dalle de béton. A hauteur de ce qui fut, il n'y a pas si longtemps encore, l'entrée principale du complexe sportif. Aux abords immédiats, pratiquement tout est démoli. Les travaux de terrassement ont sérieusement avancé. Nous avons réalisé pour le moment à peu près 70% des terrassements totaux. Les démolitions, on peut dire aussi également qu'elles sont arrivées à peu près à 90%. Nous espérons que pour la fin de la semaine, nous avons terminé les terrassements et les démolitions. Les huit piliers d'origine qui soutenaient la toiture ont été préservés. La semaine prochaine, ils seront rehaussés de plus de 4 mètres. Leur base sera renforcée. Sur l'autre chantier, celui de la toiture, les choses avancent également, même si c'est moins spectaculaire. Le découpage des poutrelles est largement entamé. L'ensemble de la structure doit encore être traité et rénové avant de recevoir une partie de son nouvel habillage. On va débuter la couverture, donc on va dire à 60% de l'ensemble de la toiture. Elle sera déplacée durant le mois d'août, donc avec la couverture réalisée. Actuellement, une cinquantaine d'hommes s'activent sur les deux chantiers. À côté des conducteurs d'engin, les démolisseurs croisent les terrassiers, les maçons, les chauffagistes. Le temps est compté. Tout doit être terminé d'ici le 25 septembre pour accueillir les compétitions mondiales de tennis de table. Merci. Merci.